Shalom à toutes et à tous, on est content, on se retrouve pour le cours du Rav Ouziel comme chaque semaine avec Midrash et Youda Manitou. On est toujours dans le terme de la modernité, mais là on a deux termes qui sont nouveaux puisqu'on veut parler de changement ou de renouveau. C'est des notions qu'on n'a pas encore vraiment abordées et merci au Rav Ouziel. Je ne sais pas si vous avez rallumé votre micro, en tous les cas, merci beaucoup et J'espère que tout le monde m'entend parce que tout à l'heure j'entends des personnes, c'est bon. Ok, alors effectivement aujourd'hui on va aborder la fin du texte de Manitou sur la tradition et la modernité et peut-être ce qui va faire la particularité de ce dernier cours, je crois que c'est le 37e, quelque chose comme ça, qu'on a fait sur les écrits de Manitou, c'est que ça va nous donner en fin de compte une espèce de résumé plus ou moins de ce qu'on a vu cette année et peut-être plus qu'un résumé, en ce sens qu'on va véritablement pouvoir voir qu'il y a une grande différence entre ce que Manitou écrit et ce que Manitou enseigne oralement, une grande différence. On l'a vu notamment au cours des derniers passages que l'on a étudiés dans lequel on a vu qu'en fait Manitou parlait de choses qui se trouvaient chez Paul Ricoeur, qui faisait aussi allusion à certains thèmes qu'on a retrouvés ensuite chez Carl Jaspers, qu'on a retrouvés ensuite chez Jürgen Habermas et cette semaine on va voir qu'il va faire allusion à quelque chose qui a rapport avec la phénoméologie de Husserl. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on voit, c'est que dans les écrits de Manitou, Manitou est véritablement un penseur et je pense que c'est plus ou moins le résumé que je voudrais faire avant même d'entamer ce dernier cours, c'est que la différence fondamentale qu'il y a entre les écrits de Manitou et l'enseignement de Manitou, c'est que le penseur Manitou, véritablement, on le découvre dans ses écrits. Au niveau de l'éducateur, alors effectivement, tous les cours qu'il a fait par oral, qui ont été ensuite traduits, qui ont été ensuite retranscrits, etc., ce sont des cours qui sont de quelqu'un, d'un homme exceptionnel qui essaye d'éduquer. Par contre, quand il écrit, il n'essaye pas d'éduquer, il essaye de, on va dire, de positionner la pensée juive par rapport aux autres pensées et d'essayer aussi de positionner l'identité juive par rapport aux problématiques des grandes pensées. Et donc, ce que l'on a vu jusqu'à présent, notamment dans le texte sur la tradition et la modernité, c'est que Manitou, en fait, nous a montré autour d'un thème extrêmement important et fondamental, puisque, comme je l'avais expliqué dans un des premiers cours qui concernait ce texte, en fait, toute l'essence même des engendrements part de cette idée-là du passage entre tradition et modernité. Et aujourd'hui, dans le dernier cours, on va voir la conclusion de Manitou sur ce thème et, effectivement, on va y découvrir tout ce qui est important aux yeux de Manitou et la façon dont il va l'aborder va nous permettre encore de pouvoir souligner cette différence fondamentale entre l'écrit et l'oral chez Manitou. Alors donc, on va revenir au texte que je vous propose donc maintenant de regarder là. Voilà, je pense que vous allez l'apercevoir. Et ce que vous voyez là devant vous maintenant, c'est la fin du texte. Je me suis permis de sauter un petit passage. Bon, ben, tout simplement, je n'ai pas fait un bon calcul. Je pensais qu'on arriverait juste à terminer pour le dernier cours. Mais en fait, il y avait un cours de différence. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà. Qu'en est-il dans la société juive d'aujourd'hui ? Voilà, ça, c'est la question de Manitou. Qu'en est-il dans la société juive d'aujourd'hui ? Alors, tout suite, pour vous montrer la différence, encore une fois, entre Manitou qui écrit, Manitou qui parle. Mais de quoi parlait-on jusqu'à présent si on ne parlait pas de la société juive ? Il nous a parlé sans arrêt de la tradition juive. Il nous a donné l'exemple de l'identité juive. Il nous avait montré l'exemple avec Yehuda et Tamar, le fait que les passages d'identité se faisaient de manière compliquée, qu'il fallait éviter de tomber dans l'archaïque, etc. En fait, on l'a vu, mais on l'a oublié. L'exemple de ce que Manitou voulait exposer précédemment, c'était le texte sur Yehuda et Tamar. Quand il nous a parlé de Yehuda et Tamar et de la difficulté de créer une nouvelle identité à l'époque de Tamar, c'était précisément comme un exemple. Un exemple de quoi ? Un exemple de ce que Manitou voulait essayer de faire, à savoir résoudre la problématique de la tradition face à la modernité, indépendamment aussi de la société juive d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'à la fin du texte, il en arrive, qu'en est-il dans la société juive d'aujourd'hui ? Parce que jusqu'à présent, il avait parlé de judaïsme comme exemple, mais il n'en avait pas parlé comme, j'aurais pu dire, la chose elle-même. Il nous avait cité cet exemple de la tradition juive pour expliquer comment fait-on pour passer de la tradition à la modernité. Mais son thème au départ est un thème universel. Manitou essaye de répondre à la question parce que dans le colloque auquel il a participé, il y avait d'autres penseurs qui ont parlé de tradition et modernité dans des cadres qui sont évidemment autres que celui de la tradition juive. Et donc c'était pour ça qu'il avait parlé de la tradition globalement et de la modernité globalement en donnant un exemple évidemment tiré de la tradition juive puisque lui, en tant que juif et en tant que penseur juif, il avait effectivement à cœur d'expliquer, de montrer comment dans le judaïsme, dans la Torah, dans la Emunah, on répondait à cette question ou plutôt on les se mesurait avec cette problématique. Et donc maintenant il en arrive à cette question. Qu'en est-il dans la société juive d'aujourd'hui ? C'est-à-dire pour nous. Ça n'a pas beaucoup changé. Quelle peut être la réaction d'un homme, c'est à la ligne 22, de la tradition lors de sa rencontre avec le phénomène philosophique de la modernité et du rejet par le principe d'autorité de toute sagesse antérieure ? Par suite, encore une fois, de l'expérience d'une déception radicale issue d'un phénomène d'automstation comme on en avait parlé la dernière fois. Et donc nous dit-il, que s'est-il passé ? Comment les juifs, comment la Torah, c'est-à-dire les hommes de la Torah, ont-ils réagi par rapport avec ce qu'il appelle le phénomène philosophique de la modernité ? Vous l'avez compris de vous-même. Il parlait de manière universelle. Et donc c'est pour ça qu'il n'hésite pas ici à parler du phénomène philosophique de la modernité. Il ne parle pas de la modernité d'Israël face à la tradition d'Israël. Il parle de la modernité comme phénomène philosophique, et on avait expliqué pourquoi dans les cours précédents, et maintenant le fait qu'il y a une tradition, mais une tradition qui est rejetée. Pourquoi ? Parce que le problème de la sagesse antérieure, c'est qu'elle veut faire preuve d'autorité. D'autorité. C'est-à-dire, un petit peu comme si on était dans une situation dans laquelle quelqu'un vous demande, il va l'expliquer d'une autre manière, mais je vais expliquer cette petite phrase sur l'autorité, c'est-à-dire que si quelqu'un vous demande un jour pourquoi vous pensez telle et telle chose, au lieu d'argumenter, vous allez répondre, c'est écrit dans la Torah. Si c'est écrit dans la Torah, j'ai rien à chercher, pour moi ça suffit. Alors il nous dit, oui d'accord, ça c'est dans la tradition, mais la modernité demande de la raison, de la rationalité, essayer de comprendre de quoi on parle. Et si on essaye de comprendre de quoi on parle, alors on ne peut pas dire simplement c'est écrit ou il l'a dit. Quelqu'un l'a dit et alors ? Il faut essayer de comprendre. Et nous dit-il, imaginez un enfant à qui l'on dit, quand tu seras grand, on te donnera la sagesse. Évidemment, il parlait de la mythologie, et qui est arrivé à l'âge adulte, il ne reçoit que des enfantillages archaïques. C'est ce qui s'est produit. C'est cette déception par rapport à sa propre tradition antérieure qu'est née la philosophie, et de cette déception que naît la modernité lorsqu'elle entre dans le tragique. Pas le dramatique, le tragique. C'est-à-dire, dit Manitou, il y a un véritable problème. La philosophie, c'est la déception de la sagesse antique. La sagesse antique nous est parvenue sous forme de mythologie. Quand elle nous est parvenue sous forme de mythologie, elle a l'air d'être quelque chose qui ressemble à des contes de fées, à quelque chose de ce qu'il appelle ici archaïque. Et donc, si c'est complètement caduque et archaïque, alors qu'est-ce qu'on en a à faire ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On ne peut rien en faire. On nous raconte des histoires de Moshé Rabbeinu qui traverse le désert. Qu'est-ce que ça doit nous changer ? On essaye de comprendre quelque chose et on nous répond, lisez des livres d'histoire. Manitou le dit, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas du tout de l'histoire. Ce sont des engendrements, c'est-à-dire ce sont des passages d'identité à identité. C'est passer d'étape en étape tout en respectant l'esprit de la tradition, l'identité de la tradition et en essayant de mettre au présent cette identité. Or, dit-il, la philosophie vient justement en réponse à la déception. Déçu par ces histoires et ces contes de fées, l'humanité a pris le chemin de la philosophie. Évidemment, il parle de l'Occident. Et dit-il, dans ce chemin de la philosophie, on choisit de se couper de la tradition et de la sagesse antiques et on essaye de tout recréer à partir de la raison. Or, nous dit-il, la modernité à ce moment-là entre dans le tragique. Le tragique par rapport au dramatique, c'est comme une histoire qui se finit mal. Ça peut arriver. Ça, c'est dramatique quand ça se finit mal. Mais on sait que ça pourrait être autre chose que le mal. Ça pourrait aussi se finir bien. Dans le dramatique, il y a quelque chose qui, pour le moment, est une tension. Mais ça peut se finir bien. Mais quand on parle de tragique, de tragédie, eh bien, dans la tragédie, par hypothèse, built-in, ça se finit toujours mal. Ça ne peut pas bien se finir. C'est pour ça que la philosophie devient tragique lorsqu'elle décide d'être philosophie, c'est-à-dire que lorsqu'elle décide de répondre aux questions sans se référer à la tradition antique. Elle a, dès le départ, elle a perdu toute possibilité d'apporter une réponse sûre. Elle n'apportera que des réponses qui seront les réponses d'une époque, d'un moment, d'un homme, d'une communauté, d'une certaine partie de l'humanité. Mais elle ne pourra jamais répondre à la véritable problématique. Et donc, c'est parce qu'on est justement rentré avec la modernité. Et vous avez remarqué ici l'équation, on peut dire, ou l'adéquation que Manitou crée, modernité égale philosophie égale tragique. Et ce qu'il va nous expliquer maintenant, c'est en quoi c'est véritablement tragique et pourquoi le fait qu'on ait rejeté comme archaïque la tradition était une erreur qui n'a pu, en fait, qui a fermé complètement la porte de sortie à la pensée philosophique. Pour la société juive, ligne 3, aux prises avec ses risques et ses difficultés de transmission, de passage d'une époque culturelle à l'autre, c'est essentiellement un phénomène de traduction au sens large du terme. Les hommes de la modernité, sous la pression sociologique qui les poussent à s'interpeller eux-mêmes sur leur propre identité et à rechercher leur propre tradition, se trouvent à une bifurcation. C'est-à-dire que dans la société juive, qu'est-ce qui se passe ? Les hommes de la modernité juive, c'est de ça dont on parle maintenant, les hommes de la modernité juive, sous la pression sociologique, commencent à s'interpeller sur leur propre identité. Parce que, dit Manitou, ils ont une identité, celle de la tradition, mais puisqu'ils ont perçu en tant qu'hommes modernes, ils ont perçu que cette tradition est archaïque, elle est cadupe. Ils l'ont perdue et donc ils s'interpellent eux-mêmes sur leur propre identité et recherchaient leur propre tradition. Ils ont une tradition qu'ils ne lisent pas. Ils recherchent autre chose. La modernité, c'est en fait interpeller des hommes, des hommes qui se sentent interpellés par une recherche permanente du passé, mais qui refusent de regarder dans le passé. Parce qu'on leur a dit que c'était caduque, parce qu'on leur a dit que c'est des bêtises, que c'est des enfantillages. Et donc c'est pour ça, puisqu'ils ne regardent pas ce passé, alors ils cherchent autre chose, une autre tradition. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des juifs qui deviennent bouddhistes ou qui deviennent chrétiens. Et donc c'est cette recherche permanente de l'identité, mais nous dit-il, étant donné que l'espace de pensée, le fait même qu'on est dans une époque de modernité, de philosophie, il y a une pression sociologique qui nous dit « qui sommes-nous ? » Nous les juifs, on aurait la réponse, mais on l'oublie. Les goïms, semble-t-il, l'ont perdu. Le Mara l'en parle en disant que le Tselem et l'okin, ça se trouve toujours présent en Israël et chez les Umota Olam, c'est présent, mais presque imperceptible. Ils en avaient, mais c'est imperceptible. Passant de l'individuel au collectif, au social, au communautaire, pour comprendre ce qui se passe de notre temps et les impasses où s'égardent souvent les gens de bonne foi, nous ne pouvons que nous référer au temps des judéas lors de leur rencontre avec la culture philosophique, il y a alors deux attitudes, les pro-shim et les tzedoukim, ce qu'il appelle ici les pharisiens et les sadduceens. C'est-à-dire, nous dit Manitou, on va essayer de chercher quelles sont les possibilités qui sont celles d'un juif qui voudrait réagir au moment où il se trouve dans une bifurcation, c'est-à-dire dans un état dans lequel il se demande, s'il a le droit de se demander, quelle est son identité ? Un juif qui se trouve à une bifurcation, ce n'est pas un juif qui choisit juif ou chrétien, c'est un juif qui se trouve devant la possibilité de se demander, et si au lieu d'être juif, j'étais un juif différent, j'étais un juif d'une autre manière, et si être juif, ça voulait dire autre chose ? Et donc, dit-il, on est face à deux attitudes, les pro-shim, l'agmara, la halakha, la Torah, et les tzedukim qui ont disparu aujourd'hui, presque, on va voir, et maintenant on les trouve surtout chez les chrétiens, et il nous dit, comment les tzedukim ont réagi ? C'est-à-dire, nous dit-il, au moment de la destruction du Temple, pardon, au moment de la destruction du Temple, il y avait donc deux possibilités. La philosophie est née chez l'égoïne, c'était l'époque du Deuxième Temple. Et donc, la philosophie est née, maintenant les juifs doivent se choisir. On va avec, ou on continue d'après notre tradition ? On va expliquer ça comme ça. Au moment, à cette époque-là, au moment de l'agmara, les juifs se sont posés la question suivante. Pardon. Est-ce que nous devons rester attachés à notre tradition, malgré la pression sociologique de l'époque qui nous dit, commencez à philosopher, ou bien doit-on suivre le mouvement universel européen, qui est celui, ou occidental, de la philosophie, et nous aussi commencer à philosopher ? Eh bien, il nous dit, aujourd'hui, c'est la même problématique. C'est la même problématique. Doit-on philosopher, ou bien doit-on rester, on peut dire, attachés, à notre tradition ? La réponse qui donne est la suivante. Pour le pharisien, la source de la foi est dans la signification de la tradition antérieure à laquelle il se réfère. Le contenu de la prophétie des Hébreux est une sagesse vraie. Cette foi peut naître d'une façon subjective. Certains peuvent en avoir eu la preuve par la connaissance ou l'expérience de tel point particulier. Pour d'autres, cela peut passer par d'autres valeurs que la connaissance. Plus qu'un sentiment, une expérience de certitude, se livre la Bible et la carte d'identité des Hébreux, elle a donc un sens. C'est-à-dire, nous dit Manitou, les Prouchim vont chercher la Emouna dans la tradition, c'est-à-dire dans la Massoret, dans la Torah. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à démontrer la Emouna. Ils ne cherchent pas, comme il dit à la ligne 18, d'apporter la preuve de quelque chose. On ne cherche pas à prouver. Il y a un livre très célèbre qui est paru à peu près dans les années 30-40 en Israël et qui était une compilation de toutes les preuves pour prouver l'existence de Dieu. Un livre entier qui a été consacré à ce thème. Comment prouver l'existence de Dieu ? Eh bien, dans ce livre, ce qui s'est passé, c'est que l'auteur a voulu demander au beau-père du Rav Kouk de lui donner une askama, c'est-à-dire de lui donner la possibilité de le faire paraître en montrant que c'est tout à fait un livre important. Et il venait donc que ce Rav, le Rav Adéret, qu'on l'appelait, à Yerushalane, qui était le Rav d'Yerushalane, aïe à porte, donc il donne son askama. Et le Rav Adéret a dit, c'est un très beau livre, sauf que dans le judaïsme, on ne prouve pas. On n'a pas besoin de preuves, tout simplement. Mais il dit, ça peut peut-être aider quelqu'un, pourquoi pas, si ça peut aider quelqu'un. Alors voilà, que ça soit comme ça. Eh bien, nous dit Manitou ici, il y en a certains qui ont trouvé une preuve, certains peuvent avoir eu la preuve par la connaissance ou l'expérience sur tel point particulier. On prouve toujours quelque chose de particulier. Regardez la précision de ce que dit Manitou ici. sur tel point particulier. On ne prouve jamais l'existence de Dieu. On prouve un certain point particulier concernant Dieu ou concernant autre chose. Donc dit-il, si c'est vrai sur un point, alors c'est vrai pour l'enfant. J'ai prouvé quelque chose, une partie, alors c'est sûrement vrai. Pour d'autres, il n'y a pas besoin de connaissances et de preuves. Il y a un sentiment. Mais il nous dit, et là je m'excuse, on ne pourra pas y rentrer trop, il a une expérience de certitude. Une espèce de certitude viscérale, intuitive, qui ne demande pas être prouvée. C'est le fait d'être attaché. Peut-être fait-il ici allusion à la pensée, par exemple, du Baal Atanien, de la Chassidou, qui dit qu'un juif, par sa nature même, est prêt à mourir à le Kidou Shachem. Il est prêt à mourir pour le Kidou Shachem, même si ça ne se présente pas. Mais il est prêt. Il y a quelque chose, c'est une espèce de certitude. Je ne veux pas être autre chose que juif. En tout cas, nous dit-il, la Bible est la carte d'identité des Hébreux et elle a un sens. C'est-à-dire que la tradition, on peut dire biblique, est pour nous référence. Nous avons où nous référer ? Alors, on l'étudie pour savoir ce en quoi l'on croit. On a vu que la Emouna, c'est quelque chose qui vient d'une certaine certitude, quelque chose qui vient d'une certaine expérience ou peut-être même d'une certaine preuve de connaissance. Mais cette Emouna-là, elle est là avant la lecture de la Torah. C'est quelque chose qui nous vient de ce que Manitou avait parlé des engendrements, c'est-à-dire des Avot. Ça vient de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont Avoté-nous. Avoté-nous, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi pas Moshé ? Moshé, il n'a pas le droit d'être Avoté-nous ? Non. Il est le Rav. Il est celui qui a écrit la Torah, celui qui a reçu la Torah, celui qui nous a donné cette carte d'identité. Mais cette carte d'identité, elle doit nous indiquer un chemin. Mais si tu n'as pas envie de marcher, si tu n'as pas envie de voyager, alors la carte ne te sert à rien du tout. La carte d'identité, ce n'est pas seulement cette carte qu'on a dans le portefeuille qui dit qui nous sommes, c'est vrai, c'est ce que dit Manitou ici. Mais c'est aussi la carte de l'identité, c'est-à-dire cette carte routière qui nous indique la route et le chemin à suivre pour arriver à réaliser cette identité. C'est la carte de l'identité qui nous mène à l'identité. Et donc, nous dit Manitou, ce n'est pas suffisant de dire qu'on est ma'amine. Il faut étudier la Torah pour savoir en quoi l'on croit, en quoi la croyance, en quoi la émouna est-elle faite. C'est cela la tradition pharisienne, ligne 24. 25 maintenant, c'est une certitude de l'ordre de la foi prophétique qu'ensuite on étudie dans les livres qui en parlent. Et c'est donc la tradition juive telle qu'elle a traversé les sièges. C'est-à-dire, nous dit-il, quand on parle d'engendrement, on parle d'une espèce de ligne continue autour de laquelle il y a des mouvements aléatoires. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait une certitude de l'ordre de la foi prophétique. Nous sommes attachés à la lecture du Tanakh parce que nous croyons à la véracité de l'expérience de foi, l'expérience de Émona que la prophétie nous a proposée. Si on n'était pas absolument certain que le message de Moshe, de Yeshaya ou de Irmiya ou de tous les autres prophètes étaient une expérience véridique, d'une sagesse véridique, alors on ne perdait pas notre temps à étudier les livres qui sont ceux qui compilent les textes que les prophètes ont dit. La tradition juive telle qu'elle a traversé les siècles, elle est effectivement présente à chaque époque de la modernité. Alors le problème est de savoir qu'est-ce que la modernité et pourquoi y a-t-il cette contradiction ? C'est simple, on est juif donc on est rattaché à la tradition. C'est ça la base. Nous dit Manitoui, attention, parallèlement à cette attitude qui est l'attitude des pro-jivres, c'est-à-dire la nôtre aujourd'hui, il y avait à l'époque l'attitude des Tzdukib, des Sadducéens. Alors là, c'est différent. Par contre, sorte de mélange, ligne 1, avec l'attitude philosophique, elle, elle est radicalement à l'opposé. On prend acte qu'il y a un phénomène culturel prestigieux, les livres, les grands livres, les vieux livres. On sait qu'il y a là quelque chose d'important dit Manitoui. On les étudie pour essayer de comprendre et on croit ce qu'on comprend. Ça, c'est une méthode inversée. Le résultat, c'est l'échec de la tradition parce que la modernité n'a rencontré que de l'archaïsme et encore à la petite échelle de chaque individu qui croit qu'il sait lire. J'aurais rajouté ici. Mais qui dit qu'il lit. C'est-à-dire nous dit Manitoui. En fait, l'attitude sadducéenne est complètement différente. Elle dit il y avait une sagesse mais c'est du pipeau, c'est des enfantillages, c'est caduque, c'est archaïque. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Pourtant, cette sagesse, ce quelque chose qu'il y avait là est arrivé à être retranscrit sous forme de texte. Eh bien, nous allons relire ces textes et ceux que nous en comprendrons pourra nous donner une idée de ce qu'il y avait à l'époque mais sans en être certain du tout. C'est nous qui créons par notre lecture le sens, la signification de la émouna. La émouna, ce n'est pas une certitude qui nous demande à être explicité. La émouna sadducéenne, c'est quelque chose qui se construit par la lecture intelligente des textes prophétiques. Tout ça parce qu'on pense qu'il y avait quelque chose, un phénomène culturel prestigieux. Regardez les astuces de Manitou, il parle les livres, les grands, les vieux. C'est-à-dire, il y en a qui s'intéressent à la culture parce que c'est les livres, le livre ayant une valeur en tant que telle. Maintenant, il y a les grands livres, la Bible, il y a les vieux livres, ceux qui sont là depuis longtemps par rapport au moderne. Mais tout ça, en fait, c'est livre, c'est littérature. Peut-être fait-il ici allusion à Ricœur dont on a parlé tout à l'heure qui s'était attaché de très nombreuses fois à insister sur la valeur narrative du livre. Quoi qu'il en soit, nous dit-il, on n'a rencontré que de l'archaïsie. Parce que quand on essaye d'actualiser par la lecture, par la raison, ce qui se trouve dans les livres, en fait, on essaye de plaquer sur notre époque moderne ce que l'on croit comprendre de l'époque ancienne. C'est-à-dire, en fait, on n'essaye pas de retrouver en quoi l'époque moderne est liée à l'époque traditionnelle. On essaye de créer une tradition à l'image de notre modernité. Et donc, la lecture moderne du texte prophétique nous crée une véritable tradition qui est, elle, complètement falsifiée. Ce n'est pas la tradition de l'époque, c'est une nouvelle tradition que nous créons par notre lecture. Et donc, comme dirait Ricoeur, l'identité narrative est une identité qui se crée en permanence à chaque instant, à chaque lecture. Or, notre identité, elle n'est pas narrative. Notre identité, c'est celle d'Abraham, d'Itsraq et de Yaakov, celle des Avot, celle que la mémoire, on peut dire, de l'ensemble du peuple d'Israël, à laquelle la mémoire de l'ensemble du peuple d'Israël est rattachée. Donc, en fait, nous dit Manitou, c'est exactement à ce niveau-là qu'on retrouve cette problématique ou plutôt que se situe l'axe de la problématique philosophie, modernité, face à tradition et Torah, et Muna. Et c'est pour cela, nous dit-il, que véritablement, le problème n'est pas encore résolu. Tant qu'on est d'Itsdoukim, il explique par ailleurs que, par exemple, les chrétiens sont l'exemple type d'Itsdoukim, parce que ce qu'ils ont fait, c'est essayer de reprendre la Torah, mais sans la Muna qui l'accompagne, c'est-à-dire prendre la Torah telle qu'elle est, comme un livre, et après ça, le lire. Et on en tire des enseignements qui sont peut-être juifs, peut-être pas, mais en tout cas, qui ne sont certainement pas ceux qu'il y avait dans la tradition. Je disais tout à l'heure que Manitou avait posé une question qui nous semblait superflue. Qu'en est-il de la société juive aujourd'hui ? Et j'expliquais que oui, il ne parlait pas seulement de la société juive, il parlait de l'ensemble de l'humanité. Or, nous dit-il justement, ligne 9, ce problème contemporain est urgent, pas seulement pour la société juive, mais probablement pour toute la culture occidentale. C'est-à-dire que Manitou vient et nous dit qu'on ne peut pas résoudre le problème de la renaissance, comme on va le voir tout de suite, de la renaissance ou du renouveau dans la modernité si on déconnecte ce qui se passe dans la société juive de ce qui se passe dans l'ensemble de l'humanité. Parce qu'en fait, la réaction sadducéenne, qui est aussi la réaction chrétienne, en fait, elle est à la base de toute la pensée occidentale. Donc, nous dit-il, on ne peut pas résoudre ce problème si on ne résout pas aussi dans le cadre de la société universelle, de la culture universelle et occidentale. C'est très important de le noter. Manitou, ici, aurait pu s'arrêter et ne pas en parler. Il aurait pu directement continuer sur le problème du problème juif. Mais il nous dit non, pas du tout. On va parler de la culture occidentale parce que c'est ça, le problème. On lui avait demandé « Disserte sur tradition et modernité ». Il nous répond « Tradition et modernité ». C'est le problème de la culture occidentale qui, justement, a inventé ou s'est inventé la philosophie pour résoudre l'archaïsme de la tradition. Or, dit-il, l'erreur, c'est d'être allé sur ce chemin, de considérer la tradition comme archaïque au lieu de la considérer comme véritablement source d'identité. C'est ce qu'il nous dit Dissan maintenant. C'est probablement vrai pour toute la culture occidentale qui perdue, devenue un historique depuis le temps de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on se coupe de la tradition et qu'on invente une pensée qui est universelle et qui, donc, n'a plus aucun lien historique. Elle n'est que logique et on va parler tout à l'heure. Le problème, justement, de la logique, c'est à ça que fait ici allusion Manitou. Eh bien, nous dit-il, le problème de la logique, c'est que, justement, la logique n'a pas d'époque. A égale A et A est différent de B, c'est toujours vrai, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quelle que soit la géographie. Donc, quand on parle de logique mathématique, eh bien, c'est toujours vrai. Depuis le temps de la Renaissance, on a créé la science, on a créé les mathématiques, on a créé la physique, on a créé la logique, c'est-à-dire tout ce qui n'a plus aucun rapport avec la tradition. En se déconnectant de la tradition, eh bien, on cherche à se greffer sur les faits de la culturelle des sociétés dites en voie de développement. C'est là l'un des signes du drame de la jeunesse occidentale en général, dans laquelle la jeunesse juive se trouve insérée à sa manière. C'est-à-dire, dit-il, on n'est pas là pour résoudre uniquement le problème des juifs. Ce n'est pas un problème communautaire, tradition et modernité, c'est un problème occidental. Toute la jeunesse occidentale en général en est imprégnée. Et donc, dit-il, il y a là un piège. On ne réinvente pas une tradition comme j'ai dit tout à l'heure. On n'invente pas une nouvelle tradition. On peut retrouver la mémoire pour que le contenu de cette tradition s'en dévoile. Donc, ce que l'on voit ici apparaître, c'est que Manitou nous dit très très bien ce qui se passe au niveau de la communauté juive, c'est aussi quelque chose qui est en fait complié à sa manière. Oui, c'est vrai, c'est un peu différent. mais ça racole, c'est là-bas que ça se trouve. Il n'y a pas lieu pour le peuple juif d'ajouter une philosophie aux autres philosophies, thème très cher à Manitou sur la philosophie juive. Je rappelle que, peut-être vous le savez, mais à Orsay, à l'époque, au moment où Manitou s'est fâché avec Chouchani, à Orsay, Manitou, à cette époque-là, a demandé à Chouchani d'arrêter de donner cours à Orsay, pour toutes sortes de raisons, je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, Chouchani est devenu l'intouchable, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'il a fait maintenant toutes sortes de cours, de recherches, de livres, de films autour de la personnalité de Chouchani. Et donc, il y avait à une époque une très très grande polémique entre Manitou et Chouchani. Et ce qui s'est passé, c'est que Chouchani est venu un soir où Manitou donnait un cours sur la philosophie juive et il a prouvé devant toute la salle avec tout le brio, le génie et peut-être la folie qu'on lui connaissait, qu'il a prouvé que Manitou avait tort et qu'il n'y avait pas de philosophie juive. Manitou le dit, oui, il n'y a pas de philosophie juive. Il est tout à fait d'accord. Enfin, à l'époque, Chouchani ne l'a pas laissé parler parce qu'il était tellement en colère qu'il a absolument empêché Manitou d'intervenir et des personnes qui y ont assisté m'ont dit assez lamentable. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu, me semble-t-il, pour le peuple juif d'ajouter une philosophie aux autres philosophies. On n'est pas là pour être des philosophes juifs. Une telle philosophie ne pourrait être que de type sadducien d'origine juive, ah oui, c'est vrai, mais grecque. Tel est l'écueil, assure-moi. C'est-à-dire, nous dit-il, il faut maintenant résoudre le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il nous dit, c'est très simple. Il suffit de ne pas faire de philosophie, il suffit de ne pas en faire, mais il ne faut quand même pas tout rejeter. Il faut quand même trouver une solution rattachée à la tradition, mais et pas philosophie. Alors, comment peut-on faire ça ? J'amener ici, très rapidement, quelque chose qu'on va lire plus tard, mais qui est d'autres textes où Manitou parle de la différence entre les tzdukhim. Et je voulais juste lire ce passage-là. Le tzduki, il parle ici donc de l'intellectuel, le sadducien. Ligne 24. Il dit qu'il rencontre la Bible. Ce livre ne lui a pas été donné par la tradition. Il lui est transmis par l'histoire de la culture. C'est un autre angle, mais très bel, très bel angle aussi. Il nous dit en fait la différence, elle est aussi au niveau du livre. Qu'est-ce que c'est que la Bible, la prophétie, pour un sadducien ou un prouchime ? Pour les prouchimes, pour les pharisiens, eh bien, le livre, la Torah, la Bible, les livres prophétiques nous ont été donnés par la tradition, c'est-à-dire ils viennent expliciter la émouna, la foi, la croyance. Par contre, pour un intellectuel sadducéen, il lui est transmis par l'histoire de la culture. L'histoire de la culture. C'est-à-dire, c'est un vieux livre, un grand livre, un livre en tout cas, qui vient du passé. Et maintenant, nous cherchons, dit-il, un dictionnaire. Comment lire cette Bible ? Puisque de toutes les façons, la grille de lecture de la croyance et de la émouna n'existe plus. Alors, comment fait-on pour lire la Torah ? Si on doit tout commencer à zéro ? On dit, Bereshit, bara'elokim etashamay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Si on efface tout ce que les hachamim ont dit. Alors, regardez la très belle phrase de Manitou dans un autre texte. Il étudie, il lit, il cherche, il creuse, il analyse, il arrive à des résultats et il y croit. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il se crée véritablement, grâce à sa lecture, une nouvelle tradition. Il croit à ce que lui lit. Ça, c'est l'attitude proprement saducéenne. Par contre, dit-il, l'attitude des prochimes est différente. C'est l'attitude d'un homme qui vient d'une histoire et qui a une mémoire, qui vient d'une manière d'être homme dont la Bible a parlé dans l'histoire d'Israël et qui, à travers cette mémoire, sait que ce livre que son père lui a transmis a un sens et que c'est le sens vrai de la destinée humaine. Maintenant, vous avez la réponse pourquoi Manitou fait ce passage incessant entre la communauté juive et l'humanité. Parce qu'il s'avère que ce livre qui est une carte d'identité d'Israël, elle est aussi le sens vrai de la destinée humaine en général et globalement. Ce n'est pas seulement la Torah d'Israël, c'est la Torah d'Israël qui est aussi le sens et la signification de la destinée humaine. Il ne sait pas encore en donner la preuve de Manitou. C'est vrai, on n'a pas encore intellectuellement arrivé, on n'est pas arrivé à développer une philosophie qui soit une philosophie capable de tenir la route. Mais, dit-il, par tradition familiale, par mémoire, on se rattache à ce livre par une attitude de foi parce que ce livre est la vérité. Et donc, qu'il étudie pour savoir en quoi il croit et non comme le Sadducéen ligne 1 pour croire en ce qu'il étudie. Et on va parler tout à l'heure du Fidouche. Donc, ce que l'on voit donc apparaître ici, c'est qu'aux yeux de Manitou, le problème de la société aujourd'hui occidentale, c'est justement ça le problème de la tradition et de la modernité. la société occidentale dont on va voir tout de suite qu'elle a qu'elle a aussi été traitée par Edmond Husserl, un juif qui a créé ou qui a fondé la philosophie de la phénoménologie, pardon, eh bien, on va voir que chez lui aussi, il va essayer d'apporter une réponse à cette brouille, à cet embrouillage de la pensée occidentale. Et il nous donne deux exemples maintenant. Il va donner un exemple, pardon. Il va nous dire, en fait, tout ce que j'ai expliqué maintenant, si vous voulez comprendre tradition et modernité, alors il faut parler de Prouchim et de Tzuduki. Il faut parler de philosophie et de prophétie. Il va falloir parler de croyance qui précède la lecture et de croyance qui suit la lecture. Il dit, en fait, on pourrait voir le rapport entre la personne humaine et le temps. Personne humaine et le temps. Comme vous voyez, Manitou, qui va terminer son texte dans exactement dix lignes, repart, encore une fois, dans ce texte, sur la dimension universelle, la dimension de l'ensemble de l'humanité. Et donc maintenant, regardez comment il va nous le dire. Pour dire le changement, il y a en hébreu deux termes. Chinoui signifie le changement lorsqu'on devient autre. C'est-à-dire, c'est la modernité. La modernité, c'est Chinoui. Pourquoi ? Pour pouvoir survivre au temps, il faut changer. Ligne 19, la modernité, au fond, c'est ce qui va se démoder rapidement. Il y a une ligne de dégradation qui mène à la mort. Le Chinoui mène toujours à la mort. le changement par lequel on devient autre pour pouvoir survivre et persévérer dans l'air. L'être mène finalement à la disparition et à la dénaturation. C'est-à-dire, nous dit-il, la modernité veut du changement. On veut des publicités. Il faut toujours quelque chose de neuf, c'est-à-dire d'autre. Quand on achète un nouveau téléphone, ça veut dire que l'ancien téléphone est mort. C'est terminé. Quand on parle d'une mode aujourd'hui, cette mode vient remplacer, effacer, anéantir la mode précédente. La modernité, c'est cette tension permanente vers quelque chose d'autre. On veut de l'altérité. On ne veut plus en rester là où on était. Le téléphone qu'on avait il y a dix ans, il est archaïque et il est caduque. C'est fini. Il est mort. Même si à l'époque, il avait une très, très grande grande aujourd'hui, il est complètement mort. On va et on change. C'est ce que dit Manitou. Chinouille, l'année, c'est en fait Shana, Chinouille, c'est pareil. Eh bien, il dit ça mène à la mort. C'est-à-dire qu'il y a, on l'avait vu tout à l'heure quand on avait lu le texte de Manitou, on a vu quand il nous a parlé tout à l'heure que le Chinouille, c'est-à-dire le changement ou plutôt la modernité, il avait dit ça mène à une tragédie. la mort, c'est ça la tragédie, c'est ça la véritable tragédie. Il n'y a pas de fin autre possible que la mort. C'est comme ça. On meurt, on disparaît. Eh bien, dit Manitou, c'est justement cela le problème de la modernité. La modernité, c'est cette volonté permanente d'essayer de voir du changement en permanence. On veut toujours voir autre chose. On ne veut pas en rester là où on était. par contre, dit-il, il y a un autre mot hébreu pour dire le changement, c'est Khidouche. Khidouche, c'est autre chose complètement. C'est renouvellement. Changer en restant le même. Ça, c'est les pharisiens. Les pharisiens disent, on change, non, on ne change pas, on se renouvelle. On est toujours la même identité, mais d'une autre manière. On passe d'une autre forme. Il y a une nouvelle formulation, une reformulation identitaire. Cette reformulation identitaire, c'est une reformulation qui correspond à une certaine époque. Elle ne va jamais mourir. Elle va être reformulée à l'époque suivante. Dans son commentaire sur le traité de Avot, le traité des pères, Manitou commence par expliquer qu'est-ce que c'est Avot, qu'est-ce que c'est les pères, pourquoi on parle de pères. Et nous dit-il, en faisant allusion évidemment au Avot, à Paramitra, il nous dit à chaque époque, à chaque génération, il y a des Avot, c'est-à-dire ceux qui sont capables de reformuler la tradition dans un langage qui soit adapté et qui corresponde à l'identité qui va devoir maintenant se mesurer à l'époque nouvelle qu'on va vivre d'ici que. On est là maintenant dans un mouvement. On va devoir maintenant commencer une nouvelle époque. Cette nouvelle époque qui va commencer aujourd'hui, demain, il va falloir trouver en nous, c'est-à-dire dans la tradition, une façon d'y répondre. Cette reformulation de la tradition dans le langage, ce sera une nouvelle modernité, pas une modernité de changement, mais une modernité de changement en restant le même. S'il n'y a pas adaptation, adaptation par le Khidouche, par le renouvellement de l'identité, c'est ce qu'on appelle les engendrements chez Manitou. Comme vous voyez, il a réussi à montrer que tradition et modernité, c'est cela les engendrements. Tous les livres qu'a fait apparaître comment qu'il s'appelle Rottenberg en hébreu, c'est faire à toi la dote, c'est l'explicitation de ce que Manitou dit ici en une phrase, c'est-à-dire le renouvellement de l'identité tout en restant le même. Tout en restant le même. C'est pour ça, dit-il, que si tu changes, tu disparais, tu meurs. si tu fais du chidouche, à ce moment-là, tu ne disparais pas, tu meurs pas, tu changes mais en restant le même. S'il y a chinouille, changement devenant différent, il y a disparition. Et maintenant, il termine, la société juive contemporaine est confrontée à deux écueils, le choix du chinouille pour traverser le temps en changeant, le refus du chidouche au risque de se retrouver caduque et donc de disparaître. Voilà. Il dit en fait, c'est comme ça qu'il termine, on va dire encore les quatre dernières phrases, mais il nous dit en fait, voilà où on en est. Tradition et modernité, c'est cela chaque époque du peuple juif, chaque époque de l'identité juive. À chaque époque d'Israël, il y a toujours ce conflit permanent entre chinouille et chinouche. Est-ce qu'on veut être des sadducéens ou est-ce qu'on veut être des pharisiens ? Est-ce qu'on veut continuer à être le même en changeant ou bien on veut disparaître, changer, se transformer ? J'aurais dit peut-être à partir d'un autre texte de Manitou qu'on verra peut-être un jour qui parle de se déguiser. En fait, on peut essayer de se déguiser. C'est ça le chinouille. Je me déguise comme si je pouvais être autrement. Et là, il pose la question clé. OK. Et alors, comment fait-on pour repérer la différence ? Quand est-ce que je sais que je suis chinouille et quand est-ce que je sais que je suis khidouille ? Parce que c'est facile sur le papier de dire il faut khidouille, il ne faut pas chinouille. Mais d'accord, mais maintenant, voilà, je suis devant une situation. Je ne sais pas, un jeune homme va se marier. Je me marie ou je ne me marie pas maintenant avec cette jeune fille ? Khidouille ou chinouille ? Qu'est-ce que je fais là ? Où je vais ? Eh bien, il nous dit la question est ouverte. On s'attendait à mieux ? Eh bien non, il n'y a pas. La question reste ouverte. Pourquoi ? C'est là le problème du ressourcement de la tradition. C'est justement là. C'est-à-dire, dit-il, en tant qu'intervenant au public qui était là-bas à l'époque, il leur dit vous me demandez qu'est-ce que le judaïsme va dire sur tradition et modernité ? La réponse est que le judaïsme ne fait qu'en parler. Il ne fait parler que de ça parce que justement il essaye de guider les hommes, les juifs, pas seulement les juifs mais aussi les hommes, il essaye de les guider pour essayer de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un fidouche et qu'est-ce que c'est qu'un chinouille. C'est justement ça le problème du ressourcement dans la tradition. Si on savait faire la différence entre un fidouche et un chinouille, ça voudrait dire qu'on a absolument intégré de manière absolue et parfaite ce qu'est véritablement un chinouille et un chinouille. La question est ouverte dit-il. Ce qu'il faut éviter, je vous en avais parlé quand on a parlé il y a deux ou trois chiouris, on a parlé de l'archaïsme, et bien regardez la dernière phrase du texte. Ce qu'il faut éviter c'est d'aller vers l'archaïque aussi prestigieux soit-il et remonter vers les différenciés le plus antérieurs. C'est ça le véritable message de Manitou. surtout si vous ne voulez pas disparaître, mourir, alors il faut savoir éviter l'archaïque. Telle est la consigne pour notre temps et j'ajouterai telle est la consigne pour notre temps à nous aussi, aujourd'hui aussi. C'est la fin du texte de Manitou. Donc on a vu maintenant de manière très très claire que ce que Manitou a essayé de faire ici, c'est donc de nous montrer qu'il n'y a pas véritablement de possibilité de réponse absolue comment faire avec tradition et modernité et que la seule possibilité véritable pour nous c'est véritablement d'avoir à chaque instant, à chaque moment la force de prendre la responsabilité de prendre une décision en sachant qu'on risque de tomber dans l'archaïsme, on risque de tomber dans le chinoui, mais qu'en fin de compte, ce n'est pas nécessairement qu'on va y arriver là. En fait, on peut très très bien s'en sortir grâce à l'étude de la Torah évidemment. Je vous avais promis tout à l'heure de vous dire que oui, ce n'est pas la seule chose que Manitou a parlé et il n'était pas le seul à en parler. Je voudrais citer Edmond Husserl parce que Edmond Husserl qui a fondé la phénoménologie a écrit un certain nombre de textes dans lesquels il va, à mon avis, pouvoir nous éclairer en tout cas sur un point qui n'apparaît pas dans le texte de Manitou, dans tout ce texte très long qu'on a lu et qu'on a étudié. Comme je dis, on a fini maintenant je crois à 37 ou 38 cours sur la pensée écrite et la manière dont Manitou s'exprime quand il écrit. Mais ce qui est important en fin de compte, c'est de se rendre compte que Manitou reste toujours attaché aux réalités et aux choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il refuse de simplement déconnecter Israël, déconnecter la Torah, déconnecter la Ébouna du reste de la réalité. Et c'est pour ça qu'il nous dit la réponse à la société occidentale aujourd'hui se trouve dans la façon dont Israël se mesure au problème du rattachement, du ressourcement dans la tradition. Si l'ensemble de l'humanité acceptait de suivre le chemin d'Israël, alors il y aurait effectivement cette possibilité. Alors, nous dit Manitou, on va essayer de retrouver ce ressourcement. Edmond Husserl a donc écrit cinq articles sur le renouveau. Dans ces cinq articles qu'il a écrits sur le renouveau, il ne parle pas du tout du renouveau dans le sens de Manitou ici au sujet d'Israël. Il parle du renouveau parce que lui aussi, et on parle de textes qui ont été écrits en 1920 à peu près, et en 1920, il parle après la première guerre mondiale et il a déjà à l'époque le sentiment, et pas plus que le sentiment, la certitude que la pensée la pensée occidentale est arrivée à une impasse, qu'on se trouve face à une crise, et il parle notamment des misères économiques, de la dépravation morale, et surtout, dit-il, on a découvert l'absurdité et la non-vérité de la culture occidentale moderne. C'est-à-dire, dit-il, après la guerre de 14-18, il dit, eh bien, en fait, il y a une véritable crise de la pensée occidentale, et son diagnostic, on peut dire comme ça, il l'argumente en ajoutant encore que le fait même qu'on ait dévoilé qu'il y ait une crise, ça montre qu'on ne peut plus continuer cette course à la modernité comme on l'a fait à l'époque. En ça, il avait tort puisqu'on voit que ça continuait malgré tout. Mais il n'empêche que lui était persuadé que si vraiment l'humanité accepte de se rendre compte qu'elle est en train de prendre une voie de garage et qu'elle est en train de partir à la dérive, et quand il parle de cette voie de garage, il insiste sur le fait que les hommes, les individus, ont perdu leur identité, ils ont perdu ce que lui, il appelle l'humanité de l'homme. Et donc, dit-il, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin, dit-il, d'un idéal, d'un idéal pour l'humanité. Et cet idéal de l'humanité, dit-il, c'est un idéal qui est absolument nécessaire, on doit découvrir un homme parfait, il faut chercher, et je rajoute maintenant comme dit Manitou, dans la sagesse antique, dans la tradition, qu'est-ce qu'un homme parfait pour avoir un exemple, pour avoir un idéal, pour avoir un chemin à suivre. Un peu comme le dit ici Manitou, à partir du moment où on découvrira les avotes, c'est-à-dire ceux qui nous présentent la façon d'être un homme parfait, d'être un homme dont l'identité est l'identité telle que Dieu la veut dans le projet de sa création, à ce moment-là, l'humanité pourra redevenir authentique et retrouver ce dont Manitou ne parle pas du tout dans son texte ici, qui est retrouver la morale. Ça manque un petit peu peut-être dans le texte de Manitou parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est tradition et modernité. C'est pour ça que Manitou ne parle pas de morale. L'intérêt peut-être de ce que fait Edmond Husserl, c'est que grâce à Husserl, on se rend compte brusquement, mais oui, mais c'est bien sûr la moralité, la morale, c'est ça en fin de compte. C'est-à-dire, ce qu'on apprend de chez Avram, Yitzhak et Yaakov, ce n'est pas un enseignement. Avram, Yitzhak et Yaakov, est-ce que Avram, Yitzhak et Yaakov nous enseignent quelque chose ? Non. Il dit non, on ne voit pas du tout ça. Alors qu'est-ce qu'il nous enseigne ? Il ne nous enseigne pas. Il nous montre qu'est-ce que ça veut dire être un homme de Chesed, être un homme de Din, être un homme de Rachamin. C'est-à-dire, il nous montre qu'est-ce que ça veut dire se comporter de façon morale et éthique d'une certaine façon. C'est une manière d'être homme. C'est ça ce qu'il nous montre. Et grâce à eux, on sait ce qu'on va chercher dans la lecture de la Torah. Quand on va prendre la Torah, quand on va l'étudier, la prophédie, à ce moment-là, on a en nous, devant nous, les images de ces hommes exceptionnels, ces hommes d'exception parfaits. Et à partir de cela, on essaye de comprendre ce qui se passe et on a une lecture de la Torah qui devient une lecture traditionnelle qui permet le renouveau. C'est-à-dire, on va comprendre le but à atteindre l'idéal de l'homme, c'est d'être comme Abraham, Or, dit Edmond Husserl, le malheur de la modernité, c'est que du point de vue scientifique, mathématique, logique, physique, chimique, etc., on est devenu des êtres exceptionnels. On a tout inventé, on a tout créé, on a tout découvert. On a une science exceptionnelle. Mais, dit-il, la morale, le comportement, l'homme est resté le même. Il est resté exactement pareil. Il est toujours à la recherche de son identité, toujours à la recherche de sa moralité, toujours à la recherche de son comportement. Et, dit Edmond Husserl, pour terminer, dit, on sait peut-être découvrir la différence entre le vrai et le faux, mais on ne sait pas découvrir une différence entre le juste et l'injuste, entre le bien et le mal. Il dit, l'homme moderne est un géant de la science exacte et une nullité de la science morale. Or, dit-il, et c'est ça l'enseignement de Husserl, il faut redécouvrir une science de la morale. Là, je ne rentre pas dans la phénoménologie de Husserl. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit donc, c'est que Husserl, comme Manitou, lui aussi parle de la constatation du diagnostic d'une crise qu'il faut absolument dépasser, d'une crise qui est inhérente à la tragédie de la pensée philosophique. Manitou assiste. La pensée philosophique est tragique parce qu'elle meurt en permanence. Elle n'arrête pas de mourir. Chaque philosophie vient effacer le philosophe précédent. Chaque pensée vient remettre en cause ce qui a été dit précédemment. Or, dit-il, ce que l'on cherche est un renouveau. L'imotamashiach, quand viendra l'omashiach, alors ce sera une époque de renouveau, pas une époque d'effacement, pas une époque d'anéantissement. On n'anéantit rien, on renouvelle, on reprend la même chose et on le fait autrement. C'est ça le renouveau, c'est ça donc la tradition qui aide, qui fonde la modernité. Et donc, pour juste terminer, je dirais que d'après Manitou, tradition ou modernité, tout simplement, il faut les deux. Mais une modernité qui soit tridouche, renouveau, et pas une modernité qui soit chinouille, c'est-à-dire une modernité de mort, c'est-à-dire qui va vers la finalité. Quelqu'un demande, pardon, je vais essayer de lire, qu'est-ce qu'on dit là, l'absurdité de la pensée occidentale, ne voit-on pas que depuis la guerre des années sur l'humanité ? Oui, c'est ce que je l'ai dit, tout à fait, j'ai dit effectivement qu'on voit qu'il y a du serre ou de pensée que grâce à la science, on a la science morale, on pourra arriver à faire quelque chose, ça n'a malheureusement pas du tout marché. Et effectivement, comme vous le dites, M. Raphaël, les azimus des sciences, effectivement, la science ne change pas l'homme. Les termes qu'utilise Husserl sont on est devenu des géants de la science de la nature et des petits nains de la science de l'homme. Oui, débranchez votre micro, il est... On ne vous entend pas parce que le micro est branché. On ne peut pas ? Est-ce que je peux moi vous débrancher ? Ah oui, non. Oui, je crois que je vous ai débranché. Bon, le Chodesh c'est Hidush, alors c'est très très bien, mais ça me pose un problème de Shana Chinouille. De ? Shana Chinouille. Oui, oui, tout à fait. Le Chodesh c'est Hidush, alors ça va. Dans un des textes que j'ai amené, dans un des textes que j'ai amené, mais on n'a pas eu le temps de le lire aujourd'hui, il explique bien que Shana Chinouille c'est l'année, c'est-à-dire l'année lunaire, c'est-à-dire l'année des Umota Olam. Eux, ils sont dans le Chinouille. Il n'est pas contre nous, on est comparé à la lune, c'est-à-dire le Chodesh, c'est-à-dire que la lune va et il y a un renouveau permanent. Alors que la Shana Chinouille, c'est les Umota Olam qui sont partis dans le chemin de la philosophie. Ok, je ne sais pas si vous voulez, je ne sais pas comment faire. Merci beaucoup, est-ce que, oui, on peut réagir par micro, donc si vous avez des questions, vous pouvez également avec le micro. Eh bien, je pense que c'est tout pour ce soir. Voilà. Ok, en tout cas, bonnes vacances à Taudaraba et bonnes vacances à tous et à toutes et on se retrouve au Besant HM plus tard, après les vacances.